Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast info de 20 minutes. On est le vendredi 13 septembre 2019. Paris, grève à la RATP contre la disparition du régime spécial de retraite. 10 lignes de métro sur 16 interrompues, bus et RER au compte-gouttes. 20 minutes à demander aux agents de la régie des transports parisiens les raisons de leur colère. Je travaille tous les week-ends, je peux commencer à 5h du matin, finir à 1h30 la semaine. Je subis les infiabilités des gens, les pickpockets, les SDF tous les jours, détail mat. Et pour Morgane, conductrice de métro depuis 19 ans, il y a une colère avec un environnement de travail pollué, des trains remplis d'amiante, des travaux qui engendrent beaucoup de poussière. La suite de ces témoignages, des agents de la RATP qui font grève sur 20minutes.fr. Procès des Balkany, c'est à partir de 13h30 aujourd'hui que le tribunal de Paris rend son jugement à l'encontre du maire de Levallois-Péret dans le volet fraude fiscale du procès. Pourquoi était-il poursuivi ? Que risquent-ils ? Les explications de mon collègue Vincent Vantiguem. L'accusation estime qu'il a dissimulé avec son épouse Isabelle un patrimoine estimé à plus de 13 millions d'euros, notamment dans des villas disséminées pour l'une à Saint-Martin dans les Antilles et pour la seconde à Marrakech au Maroc. Patrick et Isabelle Balkany vont donc connaître leurs premières sanctions, sachant qu'ils attendent également un deuxième jugement pour une affaire de blanchiment qui sera connue, elle, au mois d'octobre. Dans ce volet fraude fiscale qu'il n'a pas contesté, une peine de 4 ans de prison avec mandat de dépôt a été requise à son encontre au mois de mai. Ce mandat de dépôt, ça signifie que des menottes pourraient lui être passées autour des poignées dès la fin de l'audience et ils pourraient être conduits en cellule, le temps par exemple de former un appel. La suite des explications et des détails de Vincent Vantiguem, c'est à retrouver sur 20minutes.fr. Philippe Pascal du groupe Marquitsa des décédés, information Ouest France, France Bleu. Le chanteur du groupe Rennais des 80s serait, selon nos confrères, décédé de mort brutale hier soir à Rennes. Il avait 63 ans, le groupe préparait un nouvel album pour 2020. Minute Papillon, c'est à écouter sur votre plateforme d'écoute en ligne préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify par exemple. Et sinon, c'est sur 20minutes.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501